L'art de jeter sa poubelle est en train de changer dans le nord du Lot-et-Garonne. Déjà depuis 2015, il n'y a plus de collecte à domicile. Et depuis ce début d'année, sur le territoire de la communauté de communes des Bastides du Haut-Agenais-Périgord, il faut un badge bleu pour les sacs noirs de déchets non recyclables. Ce badge permet de comptabiliser le nombre de sacs jetés et d'établir une facture en fin d'année. Ça devrait tourner aux alentours de 180 ou 210 euros. A la place de l'ancienne taxe sur les ordures, c'est un forfait de 164 euros pour 26 sacs, puis 1,87 euros à chaque dépôt supplémentaire. Cette redevance incitative qui devrait arriver en Dordogne d'ici un an, bouscule évidemment les habitudes. Aussi, il y a eu un long travail d'enquête et de dialogue en amont. Effectivement, certains vont payer plus cher et ils nous le disent. Ils sont venus à la communauté, les élus les rencontrent régulièrement. En revanche, on a une adhésion assez générale de la population parce que tout le monde comprend pourquoi on a mis en place ce système. Adhésion ou résignation et un peu de courage aussi quand, comme Léa, on a du mal à se déplacer. Entre Ville-Réal et Mont-Flanquin, le système est encore en phase de test, sans facture. Mais les résultats spectaculaires se font déjà ressentir. Quand on compare les résultats entre janvier 2018 et janvier 2019, c'est moins 50% de dormi-enagères et plus 40% d'efficacité du geste de tri. Ça, c'est notoire et c'est flagrant. Comme en Dordogne, les déchets sont enterrés en Lotté-Garonne, dans de gigantesques décharges. Or, le coût d'enfouissement va bientôt passer de 24 à 65 euros la tonne. C'est la loi de transition énergétique qui le prévoit et c'est pour éviter ça, pour éviter qu'on ait ces casiers qui se remplissent à une vitesse grand B et où on voit des choses qui sont ici, dans cet énorme casier, et qui devraient être autriées, qui devraient être valorisées. Par exemple, on peut faire du compost avec le reste de ses repas. Pour encourager ce réflexe, un composteur collectif a été ainsi installé dans le centre de Mont-Flanquin. À voir peut-être aussi bientôt dans les communes du Périgord.